Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans la vidéo. Comme son nom l'indique, c'est comment choisir ses tissus. Donc vous voyez que je suis entourée de plein de tissus en fonction de son patron. Donc là je ne vais pas vraiment parler de patron, je vais parler de vêtements à proprement parler. Donc c'est-à-dire que je vais directement vous parler du vêtement. Donc un patron de chemisier, je ne vais pas dire patron de chemisier, je vais dire directement chemisier. Mais vous comprenez que bien sûr ce n'est pas un chemisier acheté, c'est le patron du chemisier qui sera en accord avec tel ou tel tissu. Alors moi ici, je vous l'avoue, je n'ai pas, je cache rien. J'ai préparé ma liste avec chemisier, pull, etc. avec tous les tissus. Parce qu'il y en a tellement que je veux vraiment tout ce que vous voulez dire. Malheureusement, je n'ai pas encore tous les tissus possibles qui peuvent exister dans le monde. J'ai vraiment repris les tissus principaux et les tissus qu'on va plus utiliser. Donc il faut savoir que par exemple pour un pantalon, vous allez pouvoir créer un pantalon en dentelle. Mais ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir en soi, enfin ce n'est pas un vêtement par exemple de prêt-à-porter que vous allez voir en magasin. Un pantalon en dentelle, sauf s'il est doublé alors là oui. Mais du coup, c'est vraiment ici des tissus qui vont pouvoir vous permettre de faire des vêtements pour tous les jours en fonction des saisons, etc. Donc ici, on va commencer par les hauts. Donc je vais commencer par les chemisiers. Alors le premier tissu, c'est le tissu crêpe. Alors ce n'est pas le tissu crêpe, ce n'est pas des crêpes qu'on mange, d'accord ? Ça s'écrit de la même façon, mais ce n'est pas du tout pareil. Le tissu crêpe, c'est ce genre de tissu qui est donc du coton, assez fin, légèrement transparent. Celui-ci, ce n'est pas vraiment un tissu crêpe. Ça s'en rapproche plus, mais voilà, comme je n'avais pas de tissu crêpe sous la main, j'en ai pris un qui se rapprochait le plus. Et comme vous le voyez, c'est quelque chose d'assez fluide et d'assez léger. Donc ça, c'est pour le tissu crêpe que vous allez pouvoir utiliser pour un chemisier. Ensuite, on va voir le coton. Donc le coton qui était juste en dessous. Donc ici, par exemple, c'est du coton. Donc c'est du coton tout simple avec un peu de jersey dedans. Donc il y a un peu d'élastane à l'intérieur. C'est un tissu à rayures pour une chemise. Ça peut être très joli aussi. Alors ici, moi, j'ai pris les lignes qui sont verticales. Vous pouvez les prendre horizontales. Vous pouvez prendre également un tissu coton uni pour une chemise. C'est vous qui voyez, vous pouvez vraiment laisser faire votre imagination. Moi, c'est parce que j'ai mon petit coup de cœur et ce sera associé avec d'autres choses. Ensuite, on a la soie que je n'ai pas ici parce que c'est vraiment une matière que personnellement, je ne sais pas. Je n'affectionne pas trop trop la soie. Je ne trouve pas que c'est un tissu très joli. Après, il y a la vraie, vraie soie qui coûte vraiment beaucoup plus cher. Qui là, est assez jolie, c'est clair. Mais il faut vraiment savoir le porter parce que la soie, ça a une matière un peu brillante. Du coup, moi, j'ai des rondeurs. Et moi, comme je sais que j'ai des rondeurs, si je porte de la soie, ça va faire ressortir mes rondeurs. Du coup, ce n'est pas top top. Honnêtement, moi, je trouve que les chemisiers en soi, ça va très bien sur les mannequins qui sont longilignes, qui sont très minces. C'est très joli. Maintenant, sur quelqu'un qui est assez rond ou qui a des rondeurs comme moi, voilà. Je ne suis pas très fan. Après, chacun fait comme il veut. Honnêtement, je ne juge personne. Vous faites ce que vous voulez. Je vous donne mon point de vue ici et je vous donne mes conseils au niveau des tissus. Au niveau des chemisiers, on a également le voile. Donc, pour l'été, on peut par exemple faire, dans du voile comme ceci, je vais vous montrer, dans du voile aussi fluide que ça, on peut faire des petits chemisiers d'été. Donc, que ce soit pour homme ou pour femme, ça fonctionne très très bien. Ici, par exemple, j'ai un autre exemple. Vous voyez, encore ici, c'est du voile. Donc, j'ai pris des déchets. Comme ça, vous voyez un petit peu. Enfin, il y a des déchets et pas de déchets. Mais bon, voilà, vous voyez un petit peu. Ensuite, vous pouvez également utiliser de la viscose. Malheureusement, je n'en ai pas non plus ici de la viscose. Mais ça ressemble plus ou moins aux crêpes et à la gabarine que vous verrez plus loin. Donc, c'est toujours dans le même esprit de coton. Et en fait, c'est soit plus brillant, soit plus fin. Donc, par rapport à celui-ci, qui ressemble beaucoup aux crêpes, la viscose va être un petit peu plus brillante. Et aussi légère que celui-ci. Ensuite, nous avons la double gaze. Donc, la double gaze, je crois que c'est un tissu que tout le monde connaît à l'heure actuelle. Ça peut être aussi assez joli pour un petit chemisier. Un petit chemisier, par exemple, un chemisier noué devant. Ou même un chemisier d'été, peu importe. Ou demi-saison. Parce que la double gaze, il faut savoir que c'est pas super fin. Mais c'est pas non plus très épais. Donc, voilà, vous pouvez vraiment l'utiliser aussi pour la mi-saison. Donc, c'est-à-dire le printemps ou l'automne. En fonction, bien sûr, des couleurs que vous choisirez, vous mettrez en fonction de... Enfin, vous faites vos patrons en fonction de ça, bien entendu. Ensuite, vous avez également le velours. Il y a des chemises qui peuvent se faire en panne de velours. Mais il faut prendre le velours très fin. Parce qu'il y a du gros velours, mais ça, c'est pour l'ameublement. Mais il y a aussi le velours très très fin. Ça, ça peut être très joli. Du velours côtelé aussi. Le velours côtelé, c'est un peu comme le coton piqué. Donc, sur le coton piqué, ici, vous voyez, j'espère que vous voyez bien en caméra, vous avez des petites lignes. Et bien, le velours côtelé, c'est pareil, c'est avec des petites lignes. Ça peut être très joli aussi pour un chemisier. Ensuite, on va passer au t-shirt. Alors, le t-shirt, il n'y a rien de plus basique que le t-shirt. C'est du jersey. Le trois quarts des t-shirts. En fait, pratiquement tous les t-shirts sont en jersey. Donc, en soi, j'en ai pris qu'un seul. Voilà, le jersey, c'est ce qui est hyper élastique. Vous en avez comme celui-ci avec des motifs. Vous en avez des unis. Il y a vraiment du jersey. Je crois que c'est un des tissus où il y a le plus de panoplies de choix, de couleurs, de motifs dans le jersey. Ensuite, on va passer au pull. Alors, pour le pull, malheureusement, je n'ai pas de lénage à part du tuit. Mais le tuit, honnêtement, faire un pull en tuit, je ne vous le conseille pas trop parce que le tuit, c'est assez lourd. Je vais vous montrer sans tout faire tomber. Ce serait cool. Voilà, ça, c'est du tuit. Alors, le tuit, c'est super joli, super tendance. C'est très bien pour les manteaux. Maintenant, pour les pulls, c'est assez lourd. Donc, pour les pulls, moi, ce que je vous conseille toujours, c'est d'aller dans les magasins, voir quel genre de pull vous voulez faire. Il y a du lénage, pur lénage ou alors il y a les tissus suites où là, ça ressemble vraiment aux tissus que vous voyez pour les sweatshirts. Vous voyez, les tissus à capuche de sweatshirts, il y a ça aussi. Donc, ça, pour les pulls, c'est vraiment les deux tissus, les deux matières que je vous conseille. Donc, tout ce qui est lénage et tout ce qui est suites. Ensuite, on reste encore dans les hauts. Pour les petites blouses, les blouses d'été, par exemple, on peut avoir de la dentelle. Donc, moi, ici, j'ai pris, c'est entre dentelle et broderie en fait parce qu'en dessous, c'est de la dentelle. Donc, ici, vous voyez, vous avez de la dentelle et au-dessus, vous avez des fils de broderie. Donc, ça, c'est très, très joli. Je vous mettrai une photo d'une de mes inspirations d'ailleurs avec ce tissu-là. Je trouve que c'est très joli comme petite blouse de mi-saison ou même une blouse à courtes manches en dentelle avec un petit top blanc en dessous vu que moi, il est blanc ou noir, peu importe. Ça peut être vraiment très, très joli. Ensuite, pour les blouses, on a également le coton. Bon, ici, j'ai pris ce coton-ci. C'est un coton un peu plus enfantin mais après, honnêtement, il fonctionne très bien aussi pour les adultes. Moi, je le trouve super beau. Donc là, c'est du coton tout à fait normal. Une petite blouse en coton, c'est super bien. C'est super léger pour l'été aussi, par exemple. On va reprendre également la viscose, le crêpe comme ceci pour faire des petites blouses. Ça, c'est vraiment le top. Et honnêtement, le trois quarts du temps dans les magasins, ce que vous allez trouver, c'est du polyester. Mais en fait, ça va se rapprocher vraiment du crêpe. C'est juste que ce n'est pas une matière naturelle. Moi, ici, je vous parle vraiment de fibres naturels. Enfin, le trois quarts, c'est des fibres naturels. Donc voilà, pour des blouses, je trouve vraiment que tout ce qui est fluide... Enfin, moi, j'adore tout ce qui est fluide. Il faut le savoir. Je crois que vous allez me connaître maintenant. Mais tout ce qui est fluide, je trouve ça génial pour des petites blouses. C'est vraiment top. Et d'ailleurs, je parle des t-shirts. Moi, je suis en t-shirt, vous voyez. Et c'est du jersey. Donc voilà, le trois quarts des t-shirts, c'est en jersey. Ensuite, on peut également faire des petites blouses, pareil, en double gaz. La double gaz, de nouveau, c'est assez souple. C'est assez léger. Pour des petites blouses, c'est aussi très très joli. Alors, je pense que je n'ai rien oublié au niveau des hauts en vêtements. Après, on passera au niveau des hauts, mais tout ce qui est veste et manteau. Là, on va passer au niveau des bas. Donc au niveau des bas, ici, on va parler des pantalons. Ce que je vais vous dire pour le pantalon, il sera également possible, donc également valable aussi pour les shorts. Donc là, on va parler de pantalon short et je vais vous dire les tissus que vous pouvez utiliser pour faire des pantalons ou des shorts. Alors, vous allez pouvoir utiliser tout ce qui est de nouveaux gabardines. Donc par exemple, je n'ai pas moi qui ai fait le pantalon, bien que ce serait un patron qui suivra. Donc ici, par exemple, on a un pantalon droit qui est donc en crêpe. Et honnêtement, c'est génial pour l'été, c'est hyper fluide, on est hyper à l'aise dedans. Enfin, c'est vraiment top. Donc moi, ça, j'en suis vraiment fan. La gabardine, le crêpe, la viscose pour les pantalons comme celui-là. Pantalon fluide, pantalon droit ou bien même très large au niveau du bas, mais qui finit droit et qui bouge. Ça, c'est génial pour l'été. Ensuite, vous avez également tout ce qui est jersey. Donc mon jersey, vous l'avez vu, vous savez, j'ai fait tout un marqueur, tout va bien. Vous savez maintenant à quoi ressemble le jersey. Donc vous pouvez également utiliser le jersey. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre des jerseys fins. Donc c'est-à-dire que vous avez des jerseys de la même matière que celui-ci. Donc c'est-à-dire qu'il sera aussi fin que ça, mais en jersey. Donc voilà, ça, c'est aussi génial. Je vous mettrai aussi une photo d'un pantalon que j'ai en jersey comme ça. Comme ça, vous allez avoir un petit peu une petite idée du pantalon qu'on peut faire également. Et on peut également de nouveau réutiliser pour short double gaz, pour pantalon double gaz. Je pencherai plus pour le short en double gaz que le pantalon. Parce que tout un pantalon en double gaz, ça peut être un peu beaucoup. Un short, donc un short, c'est pas mal. Ensuite, on peut également faire avec du coton comme ceci. Ici, ce qui est à la mode, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Les shorts avec le nœud devant, donc qui montent bien la taille avec un nœud devant. C'est fait en coton. Enfin, dans les magasins, vous n'allez pas trouver du coton. Forcément, vous allez trouver plutôt des matières, encore une fois, qui ne sont pas du tout naturelles. Mais voilà, au moins, vous avez l'idée. Maintenant, vous pouvez le faire avec des films naturels en coton. Ou alors, ici, pareil. Ça, c'est en fait aussi un tissu, je ne vous l'ai pas montré tantôt, mais qui ressemble fort à du crêpe. Mais qui est un peu plus épais que le crêpe. Donc, c'est aussi un tissu, toujours... Tout ce qui est coton, crêpe, gabardine, ça va dans la catégorie coton. Oui, donc viscose, crêpe et gabardine, pardon, ça va dans la catégorie coton. Et donc, ici, c'est aussi un qui ressemble un peu au crêpe, mais un petit peu plus épais. Mais vous voyez quand même qu'il est assez fluide. Donc, ça, pareil, vous pouvez également utiliser ça pour faire vos shorts et pour faire vos pantalons. Ça fonctionne parfaitement. Ensuite, ici, je vais vous parler maintenant des robes et des jupes. Donc, pareil, ici, ce sera de nouveau valable pour les jupes et pour les shorts. Donc, on a le jersey. Donc, ça, c'est une base dans les robes et dans les jupes. Donc, le jersey, c'est quelque chose que vous allez voir très souvent dans les magasins. Bien souvent, c'est des carrés qui mettent un élastique à la taille. Et tout simplement, ça fait guise de jupe, en gros. Ou alors, les robes comme ce style-ci, mais en version robe. Et ce sera aussi du jersey. Les robes moulantes, noires, le trois quarts du temps, elles sont comme ça. Ou alors, avec des jerseys imprimés. C'est aussi très joli pour l'été. Alors, vous pouvez aussi retrouver des jupes ou des robes en voile. Donc, le voile, de nouveau, c'est quelque chose de très fluide, très léger. Vous allez comprendre que j'adore tout ce qui est très fluide, très léger. Je n'ai pas fait qu'avec mes goûts, bien sûr. J'ai aussi fait avec d'autres tissus que j'avais. La mousseline. La mousseline, alors, il faut savoir que la mousseline, c'est super beau. C'est compliqué à travailler, comme le voile, de toute façon, parce que ça glisse. Donc, la mousseline, c'est ceci. C'est un tissu très, très fin. Si vous travaillez avec la mousseline, je vous conseille vivement de doubler votre jupe ou votre robe. Parce que sinon, on verra tout à travers. Mais c'est un tissu hyper fluide, hyper doux. Ce n'est pas du tout la mousseline de la purée. Vous voyez, la marque mousseline, on fait la purée. Rien n'a à voir avec ça. Même si ça porte le même nom, c'est vraiment doux. C'est super agréable à porter. Et au niveau rendu du vêtement fini, je trouve que ça donne vraiment un rendu super, je ne sais pas comment dire, super chic, super doux. Enfin, c'est très joli. Ce n'est pas quelque chose de trash. C'est vraiment quelque chose d'assez chic et d'assez joli. Je vais me répéter, assez chic, assez joli. Je crois que vous avez compris. J'adore la mousseline. Tout ce qui est léger et tout, c'est génial. Alors, vous pouvez également, comme je vous l'avais dit, utiliser coton, gabardine, viscose. Ça, ça se reprend un petit peu partout. C'est vraiment des matières de base que vous allez pouvoir réutiliser dans le 3 quarts de vos vêtements. Ensuite, au niveau des jupes, on va avoir le jacquard. Je vais vous montrer le jacquard, à quoi ça ressemble. Donc, le jacquard, c'est toujours dans la catégorie du coton. C'est quelque chose d'assez épais, mais en même temps qu'il y a un petit grain comme ça. Quand vous le touchez, vous ne savez pas le toucher, mais quand vous le touchez, il y a un léger grain. Et donc, c'est plus ou moins comme ceci, avec comme des petites taches dessus. Ça, c'est le jacquard. Alors, le jacquard, il faut aimer, il faut savoir le porter aussi. Et il y a du jacquard bien plus épais que ça et du jacquard du côté du lénage. Donc, ça, ça fait partie un peu du lénage, mais il est vachement fin celui-là. Mais il y a du jacquard bien plus épais où vous pouvez faire des pulls aussi en jacquard, carrément. Alors, on a également, pour les robes et pour les jupes, le tweed. Ça, c'est hyper joli. Moi, je kiffe trop. Une jupe en tweed. J'en ai une, je vous mettrai aussi une photo. C'est hyper tendance. Honnêtement, je trouve ça super splendide. Ça fait classe à mort. Une jupe comme ça ou une robe, c'est vraiment très joli. Après, je vous montre celui-ci, mais des tweeds, il y en a des centaines. Il n'y a pas que du noir et blanc, il y a du brun, il y a du bleu, il y a du rose, il y a du vert, il y a vraiment toutes les couleurs. Et pour moi, en automne, par exemple, vous mettez cette robe ou une petite jupe avec une petite blouse, une petite veste, une jupe en jacquard. Ça fait super classe. Même si vous mettez quelque chose de super simple dessus, un petit blazer noir tout simple, ça fait directement très classe, très joli. C'est un tissu quand même assez lourd. Vous n'allez pas porter du tweed en été. Ça, il faut le savoir. Moi, je l'ai acheté récemment parce que je l'ai acheté au marché du tissu, du coup, c'était du déstockage et je l'ai acheté à ce moment-là. Donc, voilà ce que je vous conseille d'ailleurs. Quand c'est les sols, n'hésitez pas à acheter des tissus d'hiver. Même si on dit oui, mais la tendance, elle passe, elle passe, elle passe. Moi, ça fait deux ans que j'ai celui-ci. La fourrure, elle ne passera pas. La fourrure pendant l'hiver, honnêtement, c'est de la fausse fourrure, bien sûr. La fausse fourrure pendant l'hiver, honnêtement, ça cartonne toujours autant. Ça fait des années que c'est là et c'est quelque chose, c'est des indémodables. Donc, il y a vraiment des choses que vous pouvez acheter même quand vous allez dans des déstockages, pendant les soldes et tout. Vous pouvez vraiment acheter des choses qui ne passent jamais de mode. En gros, c'était ma petite parenté des achats. Alors, ensuite, pour jupe et robe, on va continuer. On a également la double gaz. D'ailleurs, il y a la robe colibri qui est sur YouTube que vous pouvez retrouver. Donc, le tuto de la robe colibri que j'avais fait justement en double gaz, qui était super bien aussi pour l'été, super fluide. C'était vraiment génial. On a le velours, que malheureusement, je n'ai pas. Et on a la suédine. Donc, la suédine, il y a plusieurs suédines. Donc, il y a des suédines qui sont des suédines épaisses. Mais ça, ce sont les suédines d'ameublement. Et puis, il y a les suédines comme celles-ci qui sont fluides et sont hyper douces. C'est génial. Honnêtement, le toucher, j'adore. Voilà, il n'y a pas d'autre. Donc, je trouve ça génial. Et faire une veste. Vous voyez les petites vestes où ça retombe ici ? Eh bien, c'est génial avec ça. C'est super beau. Une petite jupe avec ça. Une robe peut-être même. Enfin, moi, je préférerais une jupe avec une robe. Mais franchement, c'est super chouette à porter. Et c'est super doux. Donc, voilà. Alors, j'en ai fini pour les hauts. J'en ai fini pour les bas. On va maintenant passer aux vestes et aux manteaux. Du coup, dans les vestes, j'avais écrit la suédine parce que je trouve ça super joli. Très, très classe. Au niveau des manteaux, on peut faire avec de la fourrure comme ceci. Donc là, on est sur de la fausse fourrure. Maintenant, ceux qui veulent, ils peuvent acheter de la vraie fourrure. Maintenant, chacun fait comme il veut. Moi, je prône plutôt la fausse fourrure parce qu'à l'heure actuelle, je trouve qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup trop d'animaux tués pour leur peau. Et je ne trouve pas ça normal. Après, encore une fois, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Enfin, vous avez votre opinion aussi. Bien qu'ici, les grosses marques, pareil, elles arrêtent d'utiliser du cuir. Elles arrêtent d'utiliser de la fourrure. Et elles vont vers des choses plus synthétiques. Mais qui, au final, portaient... La technologie avance tellement bien qu'on ne voit pas vraiment que c'est du synthétique, en fait. Et même au toucher, c'est super doux. On pourrait croire réellement que c'est de la fourrure. Et ça, elle ne l'est pas. Si vous travaillez avec ce genre de tissu, pour faire des manteaux, moi, je vous conseille de le doubler. Parce que bon, voilà, ça c'est l'intérieur. Ce n'est pas moche, mais voilà, quand vous retirez votre manteau qui a ça, c'est plus joli une petite doublure. Ensuite, pour les manteaux, vous pouvez toujours utiliser, comme je le disais, du cuir ou du simili-cuir. Le simili-cuir, effectivement, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, il va craquer. Le simili-cuir, il va s'effriter, tandis que le cuir ne va pas bouger. Après, pour coudre du cuir, il faut savoir qu'il faut avoir quand même une bonne machine qui va pouvoir vraiment travailler le cuir. Parce que toutes les machines ne vont pas savoir travailler le cuir. Il faut avoir un bon pied presseur, une bonne aiguille pour le cuir. Mais bon, voilà, encore une fois, il y a des alternatives. Vous n'êtes pas obligé de coudre du cuir. Moi, je partirai sur du simili. Quand vous avez votre veste qui se... Par exemple, la manche, imaginons au niveau de l'emmanchure, ça c'est frite. On découle la manche, c'est vous qui l'avez fait, vous savez le refaire. On découle la manche, hop, on recoupe une manche. C'est pour ça que c'est très important de toujours garder vos patrons, c'est ultra important. On recoupe la manche, on la recoue et de nouveau, c'est reparti avec notre veste en simili cuir. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Je suis en train de regarder tous mes tissus. Il me restait celui-ci, mais encore une fois, celui-ci, je n'en ai pas trop parlé tout simplement parce que c'est une histoire de goût. C'est un jersey en fait, tout simplement à la base. Donc, je vais vous montrer, je vais essayer de le déballer un petit peu. Voilà, donc c'est un jersey. Vous voyez que voilà, c'est un petit jersey. Et en fait, il y a des sequins. Donc ça, ça peut être très joli également pour une jupe ou une robe. Mais bon, là après, on rentre un petit peu plus dans tout ce qui est froufrou et tout ça. C'est comme si je vous montrais des imprimés. C'est un peu pareil. Là, on rentre dans autre chose que le tissu en lui-même. Donc là, ça reste un jersey que vous pouvez également utiliser pour une veste, une jupe, un pantalon, une robe par exemple. Après, vous pouvez encore une fois choisir le motif ou la finition du tissu que vous voulez. Pareil, ici, je vous ai montré celui-ci. Donc ici, c'est ma suédine. Comme vous pouvez voir, la finition de ma suédine n'est pas unie. Il y a des petits grains dessus. Mais ça, encore une fois, c'est quand vous allez en magasin, vous choisissez en fonction de vos goûts à vous. Parce que mes goûts ne sont pas les vôtres. Et du coup, vous vous faites en fonction de vos goûts. Il y a des tissus ici qui ne vont peut-être pas vous plaire. Il y en a d'autres que vous allez peut-être adorer. Et voilà, les goûts et les couleurs, vous savez très bien que ça ne se discute pas. Donc voilà, moi j'ai essayé ici de faire vraiment quelque chose d'assez complet. De vous parler vraiment de tout ce qui est vêtements et patrons. Donc en fonction des différents patrons, en fonction des différents vêtements en soi, que vous allez pouvoir coudre, et bien quels tissus choisir. Au moins, vous avez aussi une idée de chaque rendu. Parce que parfois, on peut parler de gabardine, de viscose, de crêpe, ou quoi que ce soit. Et on se dit, ok, vous me parlez de ça. Mais moi, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Je n'ai aucune idée de la matière du tissu. Je n'ai aucune idée de la fluidité du tissu. Donc j'espère qu'en vous les ayant montré en caméra, certes, je suis d'accord, ce n'est pas du tout le même qu'en magasin. Mais au moins, vous avez déjà une petite idée du tissu. Donc par exemple, celui-ci, vous voyez qu'il est bien fluide par rapport à celui-ci qui est beaucoup plus rigide. Vous avez déjà une petite idée de différence au niveau de la fluidité du tissu. Si vous avez des questions, qu'il y a des tissus que vous avez chez vous, que vous ne savez pas c'est quoi, vous pouvez toujours m'envoyer des vidéos, parce qu'on voit toujours mieux en vidéo qu'en photo, où vous prenez le tissu, vous le bougez, vous le filmez un petit peu. Vous me dites, voilà, Nusika, moi j'ai ça comme tissu chez moi. Je ne sais absolument pas quoi faire avec. Est-ce que tu aurais une idée ? Déjà, qu'est-ce que c'est comme tissu ? Comment je peux le couper ? Est-ce qu'il faut le thermocoller ? Est-ce qu'il faut le doubler ? N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos vidéos. Moi, ça me fait toujours super plaisir de vous aider. Vous le savez bien aujourd'hui. Et donc voilà, moi je vous remercie toujours d'être super fidèle. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz